Applaudissements Bonjour à tous Voilà, nous sommes Voilà, je suis Personnellement très émue du discours que je viens d'entendre Ja, mesdames et messieurs La parole que j'ai entendu a m'impression que je suis vraiment très émue parce que ça vient de la bouche des jeunes J'ai remarqué que vous avez fait des énormes recherches sur le Congo et ça me va droit au cœur J'ai remarqué J'ai remarqué parce que j'ai parlé de jeunes qui ont beaucoup de recherches sur le Congo et ça me a vraiment très émue L'oratrice que vous avez choisi aujourd'hui ce n'est pas n'importe qui Vous avez choisi la personne la mieux placée pour vous parler du Congo Die heutige Rednerin ist nicht irgendeine sondern eine richtige Ansprechpartnerin in den Angelegenheiten weil die paar Jahre Weil sie waren auch schon die gehörte schon genau zu diesen Leuten die besser wissen über Congo über die Situation du Congo Alors, Madame Justine Poyo-Kassavougou, et pour ceux qui ne le savent pas, la fille du premier président élu du Congo. Alors, à ce titre, je pense qu'il n'y a pas mieux placé pour nous parler du Congo. Et encore pour votre information, et je vous donne la primaire de cette information, elle est élue cette année, la meilleure femme politique de l'année 2018, lauréate, je vais lire pour ne pas dire des bêtises, lauréate Jifa-Dor. Je crois qu'à ce titre-là, on peut l'applaudir. Oui, c'est en France. Oui, prix international, Jifa-Dor, qui lui sera remis le 9 juin en France. Donc, pour ne pas vous faire attendre longtemps, on va passer la parole à Madame Justine Poyo-Kassavougou, pour qui nous sommes tous là. Comme ça, elle va nous dire ce qu'elle a préparé pour nous aujourd'hui. Et j'espère que vous serez pleinement satisfaits et que vous aurez des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Voilà, donc avant de passer la parole à Madame Justine Poyo-Kassavougou, je voudrais juste vous apprendre les cris de Congolais, les cris, comment on appelle ça encore, notre cri de combat, le slogan, voilà, le slogan de Congolais, notre cri de guerre, voilà. C'est le mot que j'ai cherché, notre cri de guerre qu'on va tous crier à haute voix et après on va passer la parole à Madame Justine Kassavougou. À tous les amis du Congo, je dis Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Ingeta ! Bien, alors avant de commencer je vous salue tous et j'aimerais bien que le cuisse, c'est un peu fin, excusez-moi, mais je me sens un peu enfoncée, j'ai besoin de deux cuisseurs. Excusez-moi. Oui, excusez-moi, j'ai besoin de deux petits cuisseurs, pour que je ne vous fasse pas. Merci. Merci. Et donc, avec votre permission, j'aimerais bien qu'on pense à toutes nos victimes. Et aujourd'hui, sachez que nous enterrons le martyr le plus récent de notre lutte, le jeune Rossi Mukendi. Et j'aimerais bien que nous puissions communier avec notre peuple qui, avec cet enterrement, avec ce nouveau martyr, eh bien, nous plonge directement dans la longue filiation de la tragédie congolaise. Et donc, si nous pouvons observer quelques instants de silence, je crois que nous rendrions justice à notre peuple. Merci. Je vous remercie, une minute de la démonition de la démonition, pour que tous les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Merci. Merci. Alors, voilà. Je suis vraiment ravie de me trouver ici parmi vous. Je suis très belastie, aujourd'hui, à vous de se retrouver. Ce n'est pas la première fois que je viens à Allemagne, mais c'est bien la première fois, je crois, d'une époque récente, pour une conférence au sujet de notre pays, la République démocratique du Congo. Je crois que c'est pas le premier fois que je suis en Allemagne, mais c'est bien le premier fois que je suis en officiel. Et j'ai l'occasion d'y parler de Congo. Alors, j'envisage cette rencontre un peu comme une conversation, mais certainement comme une interpellation. Et j'espère que la nouvelle chancelière, Mme Angela Merkel, qui vient après vraiment une épreuve terrible de constituer une nouvelle équipe, et bien que cette équipe gouvernementale sera à l'écoute de ce que nous allons dire aujourd'hui. Et j'espère que chacun se sentira un petit peu l'ambassadeur de ce que nous allons vous donner, parce que ce peuple ne sait plus à quel sens se vouer. Et nous attendons un secours. Je suis très heureux de la nouvelle constitution de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur. Je suis très heureux de l'ambassadeur de l'ambassadeur, pour que nous allons essayer de trouver une solution pour le Congo. Parce que la vôme d'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur, elle ne sait pas encore plus, comment ça va continuer. Et on a vraiment besoin d'amassadeur, alors j'ai posé la question avant d'entrer dans cette salle. Est-ce que les Allemands sont prêts à entendre la vérité ? Est-ce qu'ils aiment la vérité ? Est-ce qu'ils aiment qu'on met les points sur les «i » ? Avant de commencer, j'ai demandé de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur de l'ambassadeur. Oui, oui, on a la vérité. Alors les Allemands mögen la vérité. La vérité ne fait pas leur faire des nix. Les Allemands sont prêts à entendre la vérité aujourd'hui. La vérité n'est pas pour tous les gens qui peuvent bien entendre. Les Allemands sont prêts à entendre. La vérité n'est pas à dire. Mais aujourd'hui c'est très important que l'on dit la vérité sur la situation. La réalité. Alors, on m'a demandé de parler notamment des pillages, de l'exploitation des matières premières dans notre pays, de l'impact géopolitique de cette question, et puis finalement qu'est-ce qui en découle par rapport à la démocratie en République démocratique du Congo pour expliquer la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui je vais parler de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie des frontières que nous avons hérité en 1960 sur l'Afrique et notamment sur la colonisation qui allait s'en suivre. Les Allemands ont commencé à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et d'ailleurs nous appelons ça la conférence de Berlin, mais on m'a bien fait remarquer qu'en Allemagne on appelait ça la congoconference. Les Allemands ont commencé à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Et donc l'histoire que nous allons aujourd'hui développer devant vous commence finalement grâce ou à cause de la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Comme vous le savez, l'expansion économique qui a nécessité la recherche de matières premières dans la communauté internationale, dans tous vos pays, et bien les a poussé à trouver des réponses à ces matières premières, spécialement en Afrique centrale et notamment au Congo. La cause de la conférence du Berliner de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie, c'est que les Mächte des années, la révolution des années, c'était en train de l'économie de l'économie. Et dans ce cas, ils ont été faits pour les économies de l'économie de l'économie. Et dans ce cas, il y a aussi la conférence du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on constate une centaine d'années après, fin du 20e siècle, on constate qu'il y a une nouvelle révolution technologique cette fois, et qui pousse vos pays à rechercher des matières premières. Et encore une fois, c'est l'Afrique centrale et notamment le Congo qui ont fourni les réponses. Et donc, on nous parle aujourd'hui de mondialisation. Ce qui veut dire pour moi, colonisation, mondialisation, c'est l'équation. 100 ans plus tard, on a encore le même problème. Nous avons maintenant une révolution technologique. Et les grandes Mächtes, les développés des États-Unis, sont maintenant à la recherche de certains produits, qu'ils ont besoin pour leurs machines ou leurs nouvelles technologies. Et donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous sommes tentés de considérer que la crise aujourd'hui, c'est une crise du néocolonialisme. Et donc, les milieux de minerais disponibles chez nous, dont certains ne sont pas encore exploités, ce sont des promesses d'avenir, et bien c'est ça l'enjeu de la géopolitique qui nous préoccupe aujourd'hui. Oui. Dans les internationalités, nous voyons, nous voyons que les grandes Mächten, comme je l'ai dit, les Mächten, les Mächten, les Mächten, les Mächten et les Mächten. Nous avons décidé de la colonisation, parce qu'au Congo, à cette époque, là, il y a 100 ans, c'était une colonie d'exploitation. Et donc, sans leadership autochtone, on pouvait y aller, c'était un terrain ouvert et chaque prédateur pouvait finalement se livrer à ses besoins. Et évidemment, on négocie avec des chefs coutumiers qui ne connaissaient pas vraiment le sens des enjeux et qui croyaient que c'est une convivialité qui allait progressivement évoluer. Mais nous avons constaté que ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, l'exploitation justifie toutes les guerres parce que les guerres ont le mérite de reproduire les mêmes schémas, c'est-à-dire le désordre, un marché ouvert où tout le monde peut y aller allègrement, il n'y a pas de droit et on bafoute. Damals, quand le colonialisme anfing, c'était la décision des pays que le Congo n'était à la main. Et donc, ils sont arrivés pour une certaine stabilité ou une augmentation de la sécurité. Mais le planifiant, c'était le développement des produits d'Aubraie. Mais le planifiant, c'était le développement des produits d'Aubraie. Et aujourd'hui, on voit qu'on a encore, qu'on a encore, qu'on a essayé, que les guerres ont des régions a aussi une relation à l'Union européenne. de prédation et de politique d'occupation. Je vais m'expliquer. Alors, maintenant, comment est-ce que nous pouvons vraiment souligner l'impact justement de ces politiques étrangères et de la géopolitique sur notre pays, la République démocratique du Congo? Eh bien, je crois que, eh bien, après les indépendances, la victoire de nos pionniers de l'indépendance en 1960, on a constaté que les relents de colonialisme n'étaient pas totalement éteints, puisque progressivement, on a détricoté les victoires des indépendances pour substituer aux démocrates élus des politiques de coup d'État et ensuite des politiques aussi d'implantation, comme nous allons maintenant le voir avec le cas du Rwanda sur le Congo. Alors, pourquoi parler du Rwanda aujourd'hui? Mais c'est tout simplement parce que la politique de la Belgique, notre ancienne puissance coloniale, eh bien, s'est inscrite dans un néocolonialisme qui ne dit pas son nom, mais qui est bien tel. Pourquoi Rwanda aujourd'hui ? Parce que Rwanda a une grande rôle pour Belgique, qui était le coloniale de la Colombie. Et il y a une géopolitique de la région de Belgique en rapport à Rwanda et le Congo. Et je vais vous expliquer ce que ce qui est exactement. Alors, toutes les entreprises multinationales qui ont œuvré pour la première déstabilisation entre 1960 et les années 65-70, eh bien, ce sont les mêmes héritiers qui ont aujourd'hui repris leur courage pour réimplanter la politique d'occupation et la politique de prédation depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a eu l'indépendance. On a plus ou moins respecté ce que nos parents avaient gagné. Mais, assez rapidement, on a mis fin à ces indépendances pour installer des dictatures à partir de 1965 jusqu'au Rwanda, sous des formes diverses. Oui. Dans l'Unabhängigkeit, comme je l'ai déjà dit, j'ai 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 dit. J'ai dit qu'il est wahrscheinlich 120ใ temps. J'ai dit, j'ai dit, je dirais, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai mis mes quelques gensати. Les Mächte ont leur part de l'Ordre, pour leur interesse de se protéger. Et dans le cas du Congo, il y a toujours une présence. Congo est toujours pas un peu libre ou unabîchement, mais il y a beaucoup de points de l'Ordre, qui sont toujours présents de l'Ordre internationale. Et je vais encore parler de l'Ordre. Alors, il y a eu une sorte de récupération de la donne coloniale dans le chef de la politique étrangère de la Belgique, et notamment à partir de la chute du mur de Bernat. Une première phase où on encourage la démocratisation, mais en même temps, on est en train de chercher des pions de rechange qui va remplacer le dictateur Mobutu qu'on a installé en 1965 pour continuer les mêmes prédations avec les mêmes interlocuteurs de l'Ordre. de l'Ordre. Alors, évidemment, il y a eu le génocide qui est finalement... On a dit, mais attention, on est en train d'opérer un génocide contre les Tutsis. Et pour mettre fin à ce génocide, il faut vite aller au Congo pour poursuivre les auteurs du génocide. Et voilà le Rwanda qui envahit le Congo, mais avec à l'arrière-plan des contrats commerciaux que le Rwanda a signés avec les pays qui nous ont colonisés, notamment. C'est parti. 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 Agame qui a opéré des alliances avec des multinationales dans lesquelles on retrouve monsieur l'ancien président des États-Unis et monsieur Bill Clinton. Vous retrouvez aussi l'ancien premier ministre britannique soi-disant comme consultant. Et donc toutes ces personnalités, ce sont des parapluies qui accompagnent ou qui accompagnaient au moment où Kagame prenait le dessus, des multinationales qui devait maintenant utiliser l'incursion au Congo, mais en fait pour piller. Et donc pendant des années, on a dit, mais non, le Rwanda poursuit les auteurs du génocide. Et laissez-moi vous dire que les auteurs du génocide, beaucoup ont été massacrés, les camps de réfugiés ont été pollués de meurtrissures et de déchirures, vraiment sans nom. Mais on continue, 20 ans après, à nous dire, non, on continue à poursuivre les génocidaires. Et donc les génocidaires ont mis au monde des petits génocidaires, qui aujourd'hui ont 20 ans, et donc, eux aussi, ils sont des génocidaires. Donc vous voyez un petit peu la manipulation et les mensonges. Il y a beaucoup de manipulations dans cette histoire. On a dit que, en 1994, les USA et les Alliés ont dit que l'Ost-Kongo devraient la route pour les génocidaires. Ils sont toujours là poursuivre les gens. Mais 20 ans, ils sont toujours là. Ce qui est, c'est que c'est que c'était pas, les Rwanda poursuivre les milieux, mais poursuivre les déchirures, pour les produits de l'Ost-Kongo. Et pour les USA et les européens, c'est ce qui est vraiment le plan. Cette exposition des bruites, la Geschichte sur Hutu, c'est un prévent pour rester là et pour la richesse de la richesse de cette région. En vendant encore une autre marchandise qui veut qu'on pense que ce qui est arrivé au Tutsi, c'est l'Holocauste de l'Afrique centrale et qu'autant on s'indigne de l'Holocauste qui s'est passé ici, pas très loin, en Pologne, contre les Juifs, eh bien on doit aussi s'indigner contre les Tutsis et que c'est la race à part et que les Congolais ne valent plus rien, c'est la race à part. C'est l'Holocauste de l'Holocauste de l'Holocauste. Et donc on a affaibli l'État congolais en soutenant une gouvernance qui n'était pas démocratique. Mobutu s'en va sur la pression internationale. On soutient la rébellion qui arrive. Laurent Désiré Kabila croit qu'il peut faire la relève, mais en réalité il y a un double agenda du Rwanda qui ne veut pas d'un nationaliste à la tête du pays parce qu'il faut piller. Il faut prendre les matières premières et il faut satisfaire les mentors. Et parmi les mentors, vous avez la Belgique qui a même été jusqu'à demander pardon pour vraiment faire bonne figure et donner l'impression qu'effectivement on se repend. Et on oublie, on veut vraiment oublier tout le mal qu'on a fait et qu'on est prêt à repartir sur de nouvelles bases, mais au détriment du peuple congolais. Et on est, quand il est, parmi les membres de l'État de l'État, et il était en train de mettre en main avec la soutien des fonds par dame et des USA. Mais c'était le plan d'un coup 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 d'un coup. Mais il a se déroulé que Laurent de Sirkabilla était un nationaliste. C'est-à-dire qu'il n'était pas prêt, les brûlés de la côvoie du Rône-Côme du coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il a été mordé et les Français et les Alliés des Rwandais ont décidé de s'occuperer à quelqu'un de la marque et de coopérer avec Laurent Désir-Kabila. Et ce sont les lieux que l'on a maintenant dans le Congo. Alors vous avez même au début de l'année 2002-2003, le président ou le vice-président, à l'époque c'était Gagameh le vice-président, mais son président à l'époque, M. Pasteur Bizimungu, qui a même déclaré, urbi et orbi, qu'il faut revoir les donnes de la Congo-Conférence. Alors au profit de qui doit-on revoir ces fameuses frontières ? Alors qu'au moment de cette fameuse conférence à 1885, il y avait une clause pour dire qu'on va expérimenter ce partage pendant 15 ans, 20 ans, et puis on va évaluer la situation pour voir si on doit corriger certaines choses ou pas. Et cette clause n'a jamais été appliquée, n'a jamais été concertée. Ce qui fait que tout ce qui aurait pu être Nice ou 1920 ne l'a jamais été. Et donc depuis lors, on est assis sur un volcan qui est toujours prêt à entrer en éruption parce qu'on n'a jamais respecté ce qui avait été dit à la conférence de 1885. Éc, il y a la conférence de la Côme de Berlée, ce qui a toujours été prétend pour la Corée de la Côme de la Côme de Bruise. Et donc voilà maintenant que le coup d'état arrive et Laurent désiré que Abila est assassiné tout simplement parce qu'il ne peut pas permettre La prédation sauvage telle que Kagame l'a orchestré. Et donc on a construit la sécurité du Rwanda au dépend de l'insécurité ou plutôt sur l'insécurité du peuple congolais. Laurent désiré Kabila wurde 2001, 2002 ermordet, weil er sich einfach gegen die Ausbeutung von Kongo zur Welt gesetzt hat. et après son mariage, il a quelqu'un d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup, qui a coéperativer auparavant. Et il a créé un système d'un coup, dans le pouvoir de force en Rwanda. C'est là que la communauté internationale, c'est à dire tous vos pays, ici, en Europe, vont commencer à se coaliser pour maintenant profiter de la faiblesse à la tête de l'État bongolais. Parce qu'on assassine Laurent-Désiré Kabila sur injonction du Rwanda. Mais pour placer qui ? Pour placer Joseph Kabila, qui n'est pas Joseph Kabila, je préfère le dire, mais qui est Hippolyte Kananbe. Ingeta ! Ingeta ! Je préfère le dire. Mais c'est aussi faux. Joseph Kabila n'est pas le soin de Lourdes-Désiré Kabila, mais il a un autre nom. C'est un ami de l'État 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 de l'État, et à propos de la fin de l'État de l'État de matée il faut æte d'un à differen diet. Alors, vous avez le noms, Convention ? Les noms. Le nom est-il proprio Ayppolyte Kananbe. Kananbe? ... C'est pas ça, c'est qu'il y a dit un levé choper de Lourdes-Désiré Kabila. Alors, qui a vendu cette marchandise ? Qui a fait le marketing pour cette marchandise ? Eh bien, c'est la Belgique. Alors, comment est-ce que la Belgique s'est reprise ? Eh bien, en parcourant les capitales européennes pour convaincre que c'est l'homme qu'il faut. On a même vu, le ministre des Affaires étrangères, c'est l'espoir. Et que donc le peuple komboleais allait ressusciter, allait revivre, allait se développer grâce à ce rejeton qui n'était pas le fils de l'autre. Alors, en Belgique a commencé à la politique de Canambe, à la politique de Canambe, et a essayé de tous les européens, Et donc, ça veut dire que c'est le courant des libéraux qui a fait tout ce travail. Parce qu'on a vu aussitôt une sorte de dualité surgir, justement, dans cette politique de prédation, de pillage des matières premières. On a vu une rivalité entre les libéraux francophones et les libéraux néerlandophones. C'est-à-dire de tendance un peu germanique, comme vous le savez. Et donc, voilà encore une complexité qui s'est ajoutée à ce que nous avons dû subir au Congo. Alors, la preuve la plus éclatante c'est que, à une époque autour de la guerre, de 2004-2005, vous avez eu le ministre des Affaires étrangères belge, qui a succédé à M. Louis Michel, M. Karl Beguc, qui, en allant au Congo, a pris son courage, avant d'arriver au Congo, et en atterrissant même au Congo, pour informer le peuple congolais que Kabila n'est pas Kabila, qu'il n'est pas congolais, qu'il est rwandais, pour espérer que le peuple puisse se réveiller, et surtout que la classe politique puisse prendre ses responsabilités, pour rejeter cela, ne pas accepter l'inacceptable, et en tous les cas revendiquer ses droits au nom du droit international. Non, non. Et donc vous avez à cette époque déjà la marche vers la corruption à répétition et surtout le dispatching illégal de plus de 85% des ressources de matières premières qui n'entraient pas dans les caisses d'Evita à cause de cette prédation. Et c'est à ce moment-là que les Allemands sont venus au Congo, je me trouvais au pays à ce moment-là, pour voir si effectivement ils doivent accepter que l'Allemagne donne quelques militaires dans les forces de l'Europe. Donc le fort pour aller soi-disant consolider la paix, entre guillemets, à travers les élections de 2006. Et les Allemands étaient dubitatifs, je les avais rencontrés, c'était une délégation de députés. Et à la fois que José Babilainzi m'a apporté, il y a mer que la corruption dans l'Allemagne et a été dédié à l'économie et a été dédié à l'économie. Il y a des récords des récords du Congo, qui ne sont pas à la place dans la ville, mais à la ville d'un autre pays. Et on voit bien que la diplomatie est la même chose. Et donc nous nous sommes étonnés de voir qu'à la fois nos matières premières étaient pillées sous le regard de la communauté internationale et malgré la visite des députés allemands, eh bien on va constater que les forces de l'effort vont venir au pays, non pas pour sécuriser les élections, mais pour sécuriser la fraude électorale. Oui, c'est très triste, c'est que cette internationale groupe, c'est parti, c'est parti. 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 Et donc nous pensons qu'il y a un cercle infernal qui s'est installé depuis lors, donc pratiquement depuis 15 ans, où il nous semble que l'information ne passe plus et où il nous semble que plus on paye, plus on détourne les données publiques, plus on accepte le Rwanda dans ce jeu et plus on admet que le Rwanda maintenant soit dépositeur ou détenteur d'une bourse de matières premières alors que le Rwanda n'en est pas du tout le producteur. Et comment expliquer que des consciences mondiales comme vos pays puissent accepter que au pays pour créer une bourse et moins de rien, on laisse faire. Ja, Kongo wurde einfach vom Unheil getroffen. Rwanda versucht, er hat jetzt mittlerweile eine Börse eingerichtet und diese Börse hat Rwanda nur eingerichtet, weil er weiß, dass das Land viele Rohstoffe in Kongo ausgebaut hat. Und je mehr die Rohstoffe ausbeutert werden, desto größer wird diese Börse von Rwanda. Und an dieser Börse sind auch die europäischen Staaten beteiligt. Und sie loben immer wieder Rwanda, weil sie sagen, Rwanda entwickelt sich sehr gut. Aber was sie nicht wahrhaben wollen, ist, Rwanda entwickelt sich, weil das Land die Rohstoffe aus dem Kongo ausbeutet. Das ist die Wahrheit. Ja, und dann, die Aufmerksamkeit auf die Bevölkerung ist sehr klar. une lutte héroïque alors aujourd'hui évidemment les conséquences au niveau de la démographie sont gravissimes et je vais vous démontrer en quoi justement la déstabilisation par l'occupation du Rwanda et par le pillage de matières premières ne présage pas d'un avenir vraiment radieux pour cette sous-région et donc pour mieux payer et puis pour garantir un siècle de pillage comme ils ont eu un siècle à partir de la conférence de Berlin et bien il faut déstabiliser il faut neutraliser les intelligences et donc la politique qu'on a soutenue en réalité en encourageant Kagame c'est la politique de dépeuplement de la Congolité pour le repeuplement de la Nilothi ou bien de la Tutsi comment pourrais-je dire de la Tutsi graphique peut-être mais en tous les cas massacrer les Congolais pour implanter les Tutsis à la place c'est une politique de dépeuplement de l'Ost-Kongol c'est la politique de l'Ost-Kongol c'est la politique de l'Ost-Kongol c'est la politique de l'Ost-Kongol Eh bien, il faut supprimer les femmes. Alors, si on ne peut pas les supprimer, on va les violer. Mais si on les viole et qu'elles ne meurent pas parce qu'on les viole massivement, eh bien, il faut les tuer. Et comment est-ce qu'on va tuer les femmes? Eh bien, on va les harceler, on va les bousculer, on va les dénuder, on va prendre la machette, on écarte les jambes pour qu'on perce. Et si on a un fœtus, on tue le fœtus. C'est ça que le docteur Missoué essaye de trouver. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que pour changer la démographie, il faut réduire le taux de fécondité des femmes corollaises. Et alors, au bout de 5 ans, 10 ans, vous avez une diminution de la fécondité et donc une diminution de la population corollaise. Et vous avez, à la place, on implante des taux de scie qui vont évidemment repeupler. Ce qui fait qu'au bout de 15 ans, 20 ans, vous avez maintenant une démographie modifiée. Et vous allez avoir des sécessions qui vont se faire tout à fait facilement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça vous montre bien qu'on n'a pas du tout tiré les leçons de l'histoire. Ce qu'on protège en Europe par vos pays, mais on le déverse en Afrique. Ce que Hitler a fait ici en 40-45, mais c'est ce que nous vivons sous Kagame aujourd'hui en Afrique centrale. Tout le monde accepte, tout le monde soutient Kagame parce qu'il construit des buildings, parce qu'il développe chez lui. Mais il développe non pas au prix de ses efforts de travail, mais parce qu'il pille. Alors quand est-ce que la justice internationale ou le droit international va opérer ? Dites-moi un petit peu. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci.